Le 22 juin 1986, tout d'abord 1986, c'est une date importante parce que c'est l'année où a eu lieu la Coupe du Monde au Mexique, Mexico 86, pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient vivants à l'époque. Le 22 juin de cette année 1986, au stade Aztec de Mexico, l'Argentine et l'Angleterre s'affrontaient en quart de finale. Le match a été gagné par l'Argentine sur le score de 2 à 1. Et à cette époque, il y avait en Argentine un joueur vedette, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, Diego Maradona. Et c'est lui-même, Diego Maradona, qui fut l'auteur des deux buts de la victoire devant plus de 115 000 spectateurs. Deux buts qui ont donné à l'Argentine la victoire et qui lui ont permis d'aller jusqu'en finale et en même temps de remporter cette fameuse Coupe du Monde. Alors dans ces deux buts, tout d'abord il y a eu un fameux but marqué en driblant quasiment la totalité de l'équipe adverse, un but remarquable, ça c'est le premier. Et puis le second, le second but est un but entaché d'une faute de la main. Et lorsqu'on lui demanda d'expliquer son geste, sa réponse fut, ce but, je l'ai marqué un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu, la mano de Dios. Il a osé qualifier son geste de « main de Dieu ». Alors, bien sûr, on en rit aujourd'hui, sauf que cette expression « la main de Dieu », bien tout d'abord elle n'est pas propre à Diego Maradona parce qu'elle est empruntée à la Bible. Nous la découvrons lorsqu'un événement hors du commun se produit. Et pour notre édification, parce que ce soir je veux vous encourager, je veux par la grâce de Dieu que vous ressortiez de ce lieu édifié, eh bien ce soir je vous propose une étude biblique sur la main de Dieu. Qu'est-ce qu'une étude biblique ? Eh bien c'est lorsque nous parcourons la parole de Dieu et que nous étudions les versets en rapport avec le thème. Donc ce soir, ce sera une étude sur la main de Dieu. Je ne vais pas lire tous les versets où se rencontre l'expression « la main de Dieu », j'en ai sélectionné quelques-uns et vous verrez où je veux en venir. Tout d'abord, une explication s'impose. La main de Dieu, cette expression, est ce qu'on appelle une expression anthropomorphique pour désigner la manifestation, l'action et la puissance de Dieu. Alors vous allez me dire « Eric, de plus en plus tu utilises des mots un peu barbares ». Samedi c'était la quintessence, aujourd'hui c'est anthropomorphique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous souvenir du mot, mais je vous donne quand même l'explication pour ceux qui la veulent. Un anthropomorphisme ou une expression anthropomorphique, c'est l'utilisation que la Bible fait de membres humains, donc du nom des membres humains, pour décrire une qualité ou une action chez Dieu. Par exemple, il est parfois question de l'oreille de Dieu dans la Bible, comme dans le psaume 116 et le verset 2, « Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie ». Vous comprenez tous ce que cela veut dire. Cela signifie simplement que Dieu a non seulement été attentif à la prière, mais qu'il a aussi exaucé la prière du psalmiste. Et le psalmiste, en témoignage ainsi, il a penché son oreille vers moi. Il a été attentif, il a écouté, il a reçu ma prière et il a exaucé. Et bien de même, la main de Dieu révèle certaines qualités et certaines actions présentes chez Dieu. Ces actions, lorsque Dieu les met en pratique, ces actions peuvent être ou positives ou négatives. C'est-à-dire que ces actions venant de Dieu peuvent faire du bien ou elles peuvent faire du mal. Il ne faut pas l'oublier. Et ces actions révèlent soit la bonté de Dieu, soit la sévérité de Dieu. Et lorsque Dieu est bon et lorsque Dieu est sévère, il agit toujours pour sa gloire. Dans tout ce que Dieu fait, même lorsqu'il est sévère, et bien il le fait pour sa gloire. J'aimerais lire juste deux textes pour supporter ce que je viens de dire. Le premier se trouve dans Exode, chapitre 9, verset 3. « Voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les cheveux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. » Et là, nous sommes en présence d'une des premières mentions, peut-être même la première mention de la main de Dieu dans la Bible. Ce sont des paroles prononcées par Moïse de la part de Dieu. Et à qui Moïse adresse-t-il ces paroles ? Eh bien, il l'adresse à Pharaon. Il est question ici du jugement de Dieu contre l'Égypte, Égypte qui a maltraité le peuple de Dieu, Israël. Et donc Dieu annonce à Pharaon et à toute l'Égypte que sa main va s'apesantir sur l'Égypte et va causer une importante mortalité au sein du troupeau des Égyptiens. Je n'ai pas lu les versets qui suivent, mais si vous lisez dans votre Bible, à partir du verset 4, vous verrez que la Bible dit qu'il y a eu une différence entre le troupeau des Égyptiens et le troupeau du peuple d'Israël. Aucun animal du troupeau du peuple d'Israël n'est mort. Ne sont morts que les animaux des troupeaux des Égyptiens. Et ici, donc, la main de Dieu se réfère au jugement, à la sévérité de Dieu. Un peu plus loin, toujours dans l'Exode, chapitre 13, le verset 3, « Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » Dans le premier exemple, il s'agit d'une action négative de la part de Dieu. Dieu a jugé l'Égypte. Mais ici, dans l'Exode 13, 3, il est question d'une action positive, parce que nous comprenons facilement que la main de Dieu ici fait référence à la puissance du Seigneur pour libérer Israël du joug de l'esclavage égyptien, et ceci en accomplissant du vieux miracle, entre autres, les diplées d'Égypte, et puis bien sûr, ensuite, le passage de la mer rouge. Et tout au long de la Bible, la main de Dieu agira tantôt pour châtier et juger, tantôt pour faire du bien, et cela de différentes façons à ceux qui lui appartiennent. Et ce principe s'applique également à nous. La main de Dieu, dans notre vie, peut nous discipliner, nous châtier, mais la main de Dieu, dans notre vie, peut nous faire du bien. Et j'aimerais vous parler de ces deux aspects de la main de Dieu. Commençons par la main disciplinaire de Dieu. La main disciplinaire de Dieu. Nous allons voir quelques références à cette fameuse main disciplinaire qui parfois juge et châtie, mais il faut le noter, aussi bien les ennemis de Dieu que les membres du peuple de Dieu. C'est ainsi que quand, ce soir, nous parlons du châtiment de Dieu, de la discipline de Dieu, ne croyez pas que vous en êtes exemptés. Cette discipline, elle est aussi pour nous, membres du peuple de Dieu. Mais tout d'abord, parlons des ennemis de Dieu. Il y a eu une bataille contre les Philistins à l'époque de Samuel, à l'époque des juges, et Israël a été battu parce qu'Israël vivait dans la désobéissance. Israël pratiquait différentes formes d'idolâtrie et le jugement de Dieu a fini par atteindre Israël, si bien que les Philistins ont non seulement battu Israël lors d'une bataille, mais ils ont fait quelque chose de terrible. Ils ont enlevé l'Arche de l'Alliance, l'objet le plus sacré en Israël. Je vous rappelle que l'Arche de l'Alliance, c'est ce petit coffre qui est censé représenter le trône de Dieu sur terre. Et lorsque Dieu se manifeste dans le tabernacle, c'est sur l'Arche de l'Alliance, à partir de l'Arche de l'Alliance, que la gloire de Dieu apparaît. Donc les Philistins ont enlevé l'Arche de l'Alliance, ils l'ont amené dans une ville nommée Asdod. Mais le jugement de Dieu a été exécuté contre les Philistins parce qu'ils ont eu l'audace d'amener l'Arche de l'Alliance dans la ville d'Asdod. 1 Samuel, chapitre 5, verset 6 déclare, « La main de l'Éternel s'apesantit sur les Asdodiens, et il mit quoi ? » La désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Alors devant la situation, je vous rappelle qu'ils ont été exposés à une terrible désolation, frappés d'hémorroïdes, parce que la main de Dieu s'est apesantie sur eux. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée ? Ils ont décidé de transporter l'Arche dans une autre ville. Ils ont quitté la ville d'Asdod et ils ont amené l'Arche dans la ville de Gath. Mais là aussi, le jugement de Dieu est tombé. Regardez le verset 9, toujours le même chapitre. « Mais après qu'elle eût été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. » Il s'agit de la ville de Gath. « Et il y a eu une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au grand. Et il y a eu une éruption d'hémorroïdes. Toute la population, les enfants, les bébés, les adolescents et les adultes, ils ont tous été frappés d'hémorroïdes. Alors les Philistins ont fait une troisième tentative. Ils ont enlevé l'Arche de la ville de Gath et ils l'ont transportée à Écron, une autre ville. Mais là encore, le jugement de Dieu s'exerça, mais de façon plus sévère que les deux fois précédentes sur la population de la ville. Regardez maintenant avec moi les versets 11 et 12. « Et il fit à chercher et à assembler à tous les princes des Philistins et il dit « Renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. » Et je vous ferai remarquer que dans ces trois villes, Asdon, Gath et Écron, la main de Dieu va produire successivement, tout d'abord dans le verset 6, la désolation dans la ville d'Asdon. Deuxièmement, au verset 9, la consternation dans la ville de Gath. Et enfin, au verset 11, une terreur mortelle à Écron. D'ailleurs, le verset nous dit même que les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Dans d'autres termes, contrairement aux deux précédentes villes où il n'y avait que des hémorroïdes, dans cette troisième ville, il y avait même de la mortalité. Les gens mouraient. Notons aussi l'expression au verset 11, La main de Dieu s'y apesantissait fortement. Ce qui indique une sévérité grandissante de Dieu envers l'obstination des Philistins à garder chez eux l'Arche de l'Alliance alors que l'Arche devait résider en Israël. Donc la main de Dieu s'est apesantie fortement. Dieu a fait de plus en plus pression sur eux. Il a augmenté le volume du jugement. Ça, c'est concernant les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu. Concernant, nous pourrions dire aujourd'hui, les non-croyants, ceux qui ne sont pas fidèles, ceux qui ne sont pas élus, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Mais la main disciplinaire du jugement de Dieu ne touche pas seulement les ennemis d'Israël, les ennemis du peuple de Dieu, elle touche également le peuple d'Israël en raison de sa rébellion. Alors on va lire quelques versets de Théronome chapitre 2. Regardez avec moi les versets 14 et 15. Verset 15 Ces textes sont importants parce que nous avons besoin d'avoir une juste vision de Dieu. Voyez-vous, le Dieu en qui nous croyons n'est pas le Dieu bisounours. Ce n'est pas le bon Dieu de la religion chrétienne. La Bible dit que notre Dieu est un feu redoutable. C'est un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui châtie, c'est un Dieu qui discipline. Et dans ce texte, qu'est-ce que nous apprenons ? Eh bien nous apprenons que toute la génération d'Israélites qui avaient douté, qui avaient refusé d'aller prendre possession du pays promis lorsque les espions étaient revenus de leur exploration et qu'ils avaient fait un rapport négatif. Vous connaissez l'histoire ? Lorsqu'ils avaient dit, oui mais ce pays il est magnifique, c'est vrai, mais il y a des géants. Il y a les fils d'Anak. À leurs yeux nous sommes comme des sauterelles. Jamais nous n'allons pouvoir prendre possession de ce pays. Eh bien Dieu a prononcé un jugement sur eux et Dieu a dit, puisque vous refusez de prendre possession du pays parce que vous doutez de ma parole, eh bien toute cette génération n'entrera pas dans le pays promis. « Vous allez tous périr dans le désert, ce ne sera que la prochaine génération qui y entrera. » Et que s'est-il passé donc ? Eh bien Dieu a exercé son jugement et l'Abbé nous dit, « La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire jusqu'à ce qu'ils eussent disparus. » Même Moïse n'est pas entré dans le pays promis. Seuls Josué et Caleb ont eu le droit d'y entrer. Tous les autres sont morts. Et ce jugement de Dieu contre Israël n'a pas eu lieu seulement une fois. Ce jugement a eu lieu à plusieurs reprises allant même jusqu'à rendre Israël vulnérable et faible devant ses ennemis voire même incapable de réussir quoi que ce soit. Le peuple de Dieu qui était censé avoir sur lui la bénédiction de Dieu, eh bien ce peuple Israël, quelquefois, il était incapable de faire quoi que ce soit. Regardez Juge, chapitre 2, versets 14 et 15. « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. » Dans le verset 14, il y a deux expressions clés. La main des pillards et la main de leurs ennemis. On peut se poser la question « Mais quelle est l'origine de la main des pillards et de la main des ennemis ? » L'origine nous est donnée au verset 15. « Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux. » En d'autres termes, si la main des pillards et la main des ennemis avaient raison d'Israël, c'est uniquement parce que derrière la main des pillards et la main des ennemis, il y avait la main de Dieu. C'est lui qui a envoyé les pillards et les ennemis. C'est lui qui les contrôlait pour que le jugement soit exercé envers Israël. Et je suppose qu'en découvrant ce genre de texte, vous êtes peut-être choqués, étonnés. Vous ne vous attendiez pas à ce que Dieu soit ainsi. Eh bien, si, Dieu est comme cela. Notre Dieu est un feu redoutable. Nous devons avoir la crainte de Dieu. La Bible dit que nous devons lui offrir notre culte avec crainte et reconnaissance. Je vous renvoie au premier chapitre d'Apocalypse. Allez lire le premier chapitre d'Apocalypse. Lisez la description du Seigneur Jésus qui apparaît à Jean dans l'île de Patmos. Et vous verrez que la description de Jésus dans Apocalypse chapitre 1 n'a pas grand-chose à voir avec la description de Jésus que nous voyons dans l'Évangile. Dans l'Évangile, nous voyons un Jésus plein de douceur. Il dit même, ton roi vient à toi plein de douceur sur le petit d'une ânesse. Vous avez déjà lu ça ? Mais dans Apocalypse chapitre 1, la Bible dit que ses yeux sont comme quoi ? Des flammes de feu. Qu'est-ce qui sort de sa bouche ? Une cuillère en or ? Non. Une épée ? Un double tranchant. À d'autres termes, dans Apocalypse chapitre 1, quand Jésus apparaît à Jean, il apparaît dans sa glorieuse divinité du juge de l'univers. Et on ne rigole pas avec le juge de l'univers. Et s'il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que nous devons avoir la crainte de Dieu. Mes amis, je vous le dis en créole, Dieu n'est pas votre dalon. Dieu n'est pas notre copain. Attention à la familiarité avec Dieu. Nous devons lui offrir notre culte avec crainte et reconnaissance. Parce que Dieu est terrible. lorsqu'il agit et qu'il se met en colère. Dieu s'est servi des pillards et des ennemis d'Israël pour leur faire du mal. C'est écrit noir sur blanc. La main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Dieu leur a fait du mal. Nous avons l'impression que c'est le diable qui fait du mal. Le diable ne fait du mal que lorsque Dieu lui permet de faire du mal. Lorsqu'il s'en est pris à Job, Dieu a mis des limites. et le diable ne pouvait faire rien de plus que les limites imposées par Dieu. Mais Dieu était derrière le mal que Job a connu. C'est lui qui a permis que le diable inflige ce châtiment, en tout cas cette grande souffrance, à Job. Et Dieu les a châtiés pour leur désobéissance. Et ce jugement de Dieu, le texte nous dit, était le résultat de sa colère. Le verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'expression du verset 15, partout où ils allaient, partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Vous savez, quand vous lisez ce genre de texte dans la Bible, lisez lentement, regardez chaque mot, arrêtez-vous, réfléchissez, parce que là, c'est une description de ce que Dieu fait. Et Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Dieu n'évolue pas. Dieu ne change pas. Dieu ne devient pas bisounours avec le temps qui passe. Il est toujours le même Dieu redoutable. Et l'expression partout où ils allaient indique qu'aucune échappatoire n'était possible tant qu'Israël ne se repentait pas. C'est une leçon que nous devons bien enregistrer dans notre tête. Tant qu'il n'y a pas une repentance dans notre cœur, une véritable repentance, si la main disciplinée de Dieu est sur nous, rien ne changera. Rien ne changera. Et le résultat de cette main disciplinaire fut une grande détresse. Alors, vous allez me dire oui, mais bon, ça, c'est l'Ancien Testament. Parce que la Bible dit dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut comprendre ce verset. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous discipliner et vous châtier. Ça veut simplement dire que même s'il vous discipline, même s'il vous châtie, et je vais employer une expression créole, même s'il vous chabouque un peu, vous n'allez pas perdre le salut de votre âme. Vous irez au ciel. Mais le fait d'être en route vers le ciel ne va pas empêcher Dieu de vous discipliner, vous, ses enfants. Vous comprenez ? Donc le fait qu'il n'y ait plus de condamnation ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de jugement. Mais bien sûr qu'il y a le jugement. Bien sûr qu'il y a la discipline. Mais ce n'est pas une discipline de condamnation où nous perdons le salut. Alors, pour ceux qui disent oui, mais bon, allez, c'est quand même l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que voyez-vous, les chrétiens dans l'Église peuvent aussi se trouver sous la main disciplinaire de Dieu. Je vous rappelle Ananias et Saphira. Acte chapitre 5. Dieu s'est mis en colère. Le Saint-Esprit s'est mis en colère. Et le Saint-Esprit a donné à Pierre une force, une énergie et une autorité extraordinaire, si bien que le jugement du Saint-Esprit a été verbalisé par Pierre. Et Ananias est tombé raide mort. Trois heures après, sa femme est venue. Elle aussi, elle est tombée raide morte. Jugement du Seigneur sur des membres de l'Église. L'Église apostolique. Est-ce qu'il y a encore des jugements de Dieu dans la vie de certains chrétiens aujourd'hui ? Bien sûr. Bien sûr. Dieu juge encore des chrétiens. Dieu juge des serviteurs du Seigneur, des prédicateurs, des pasteurs, et Dieu juge des chrétiens. Bien sûr, Ananias et Saphira constituent ce que l'on peut appeler un cas extrême. Heureusement, heureusement que Dieu ne fait pas tomber raide mort des gens à chaque culte. Heureusement que ça ne se passe pas parce que Dieu est patient. Mais je crois sincèrement qu'avant le retour de Jésus, avant que l'Église soit enlevée et que le Seigneur viendra purifier son Église, ce genre de jugement peut avoir lieu dans l'Église. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Alors Ananias et Saphira constituent un cas extrême de discipline, mais cela n'enlève rien au fait que Dieu exerce sa discipline dans notre vie. Et lorsque Dieu exerce sa discipline dans notre vie, qu'est-ce qui se passe ? Sa main se pose sur nous, c'est une main invisible, mais elle descend dans notre vie, elle descend dans les circonstances et les situations de notre vie, elle descend dans notre cœur et puis elle s'apesantit sur nous parce que Dieu nous discipline. Et quand la main disciplinaire de Dieu agit dans nos vies pour nous corriger, pour nous châtier, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ? Est-ce qu'il faut fuir ? Non ! Où allez-vous fuir loin de la discipline de Dieu ? La Bible dit partout où ils allaient, la main de Dieu était contre eux. On ne peut pas fuir. Que faut-il faire alors ? Faire de la résistance ? Vous croyez qu'on peut résister à Dieu ? Non ! Rejeter la discipline de Dieu ? Mais la rejeter où ? Qui est capable de rejeter quoi que ce soit qui vienne de Dieu ? Alors j'arrête juste pour vous dire ce qu'il faut faire et je préfère lire avec vous la réponse dans 1 Pierre chapitre 5 versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce verset mais je veux me limiter à l'essentiel. Tout d'abord dans ces deux versets il y a 4 verbes. Je vous donne un moyen simple de lire, d'étudier, de méditer votre Bible. Je vous l'ai dit tout à l'heure arrêtez-vous sur chaque mot. Et quelque chose de très important quand vous lisez la Bible c'est de relever les sujets et les verbes. C'est simple comme bonjour. Les verbes. Il y en a 4. Dans ces 4 verbes 2 nous concernent directement et 2 sont directement liés à Dieu. Les 2 qui nous concernent sont Humiliez-vous déchargez-vous. Les 2 qui sont reliés à Dieu sont Il élève et il prend soin. Pierre parle de 2 attitudes que nous devons adopter lorsque la main de Dieu nous discipline. Quelles sont ces 2 attitudes ? Premièrement nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier. Le verset dit Humiliez-vous. À d'autres termes la main de Dieu s'apesantit sur notre vie mais nous devons répondre à la sévérité de Dieu à la discipline de Dieu en nous humiliant devant lui. Donc nous nous humilions sous sa main puissante. À d'autres termes nous disons Seigneur j'accepte ta discipline. J'ai mal mais j'accepte. Montre-moi pourquoi tu me disciplines parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu nous discipline. Montre-moi éclaire mon cœur révèle-moi pourquoi tu me disciplines afin que je prenne les bonnes décisions et que je change. Donc premièrement nous devons nous humilier mais deuxièmement nous devons nous décharger. Nous humilier nous décharger. S'humilier signifie accepter la discipline de Dieu. Lui dire oui Seigneur tu as raison. Peut-être que je ne comprends pas mais tu as raison. Alors montre-moi pourquoi tu me disciplines. Donc premièrement je m'humilie j'accepte la discipline. Deuxièmement je me décharge de mes inquiétudes sur lui. Pourquoi ? Parce que quand je suis discipliné et bien je suis inquiet. quand la discipline de Dieu s'abat sur ma vie ça m'inquiète ça me fait peur et bien l'apôtre Pierre dit de la part de Dieu déchargez-vous sur lui. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Et bien lorsque je m'humilie sous la main disciplinaire de Dieu que fait Dieu ? Dieu nous élève. C'est-à-dire Dieu nous fait grandir spirituellement. Dieu nous donne une promotion spirituelle. nous acquérons plus de maturité spirituelle. Lorsque nous nous humilions sous la main disciplinaire de Dieu Dieu nous fait grandir spirituellement. Nous avons de la maturité spirituelle qui prend plus de place dans notre vie. Mais deuxièmement alors que nous nous déchargeons sur lui et que nous disons Seigneur j'accepte ta discipline je me confie en toi je te fais confiance. Qu'est-ce que Dieu fait ? Et bien il prend soin de nous pour que nous ne soyons pas détruits. Pour que nous ne soyons pas trop abaissés amoindris Dieu prend soin de nous. Et je l'ai remarqué dans ma propre vie chaque fois que la main de Dieu me discipline et bien il y a une provision surnaturelle de Dieu. Dieu prend soin de ceux qui le discipline. Et si vous regardez votre vie et que vous pensez à ces moments où Dieu vous a discipliné vous allez vous rendre compte qu'en même temps qu'il y a cette discipline sévère de la part de Dieu pour vous recadrer en même temps il y a la main de Dieu qui vous soutient qui vous protège qui pourvoit à vos besoins. Pourquoi ? Parce que Dieu est votre père. Parce que vous êtes ses enfants. Il ne vous discipline pas avec méchanceté, malice et cruauté il vous discipline comme un père discipline ses enfants. Alors ça c'était pour la main disciplinaire de Dieu mais il y a le deuxième versant parlons maintenant de la main bienfaisante de Dieu. Ouf ! Heureusement que j'y viens la main bienfaisante de Dieu qui s'active envers les croyants au point d'en faire bénéficier parfois même ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. En d'autres termes quand la main de Dieu vous fait du bien ceux qui sont autour de vous et qui ne sont pas croyants peuvent bénéficier du bien que Dieu vous accorde parce que Dieu est un Dieu généreux. N'a-t-il pas dit à Abraham je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc la main bienfaisante de Dieu lorsqu'elle vient dans notre vie c'est pour nous faire du bien et j'aimerais voir avec vous différentes choses que peut faire la main de Dieu. Premièrement la main de Dieu peut nous sauver parfaitement. Elle peut nous sauver parfaitement. Je vais lire deux textes l'un à la suite de l'autre avec vous. Premièrement Nombre chapitre 11 verset 23 L'éternel répondit à Moïse la main de l'éternel serait-elle trop courte ? C'est une question. La main de l'éternel serait-elle trop courte ? La réponse est dans Isaïe 59.1 Non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre. Donc Dieu pose une question à Moïse et il répond par Isaïe. Et qu'est-ce que Dieu dit ici ? Eh bien il déclare que sa puissance est illimitée. C'est ce que veut dire l'expression « sa main n'est pas trop courte ». La puissance de Dieu est illimitée. Dieu peut faire ce qu'il veut comme il le veut à qui il le veut parce que sa main n'est pas trop courte. Dieu peut sauver qui il veut et sa puissance est tellement illimitée qu'il n'y a aucune situation trop dure pour lui. Il n'y a aucun problème infranchissable pour lui parce qu'il peut tout faire. Donc premièrement dans la main bienfaisante de Dieu nous avons l'assurance que Dieu peut nous sauver parfaitement. Quel est votre problème ce soir ? Quel est votre besoin ? De quoi avez-vous peur ? Je vous rappelle de la part de Dieu que Dieu peut vous sauver parfaitement parce que sa main n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas trop dure. Il vous entend. Il est disposé à vous venir en aide si vous laissez sa main bienfaisante se poser sur vous. Deuxièmement, la main de Dieu peut nous protéger du danger et combien c'est vrai en cette période. Regardez ce texte. Esdras chapitre 8 verset 31. Nous partîmes du fleuve d'Aava pour nous rendre à Jérusalem le douzième jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Je n'ai pas lu le verset 30. Vous pourrez le lire chez vous, mais le verset 30 nous informe qu'il y a un groupe de juifs qui sont partis de Babylone jusqu'à Jérusalem avec Esdras pour reconstruire le temple, pour remettre le temple en état et pour le rendre opérationnel. Et ils ont emporté avec eux de l'or, de l'argent et tous les ustensiles sacrés pour les mettre à l'intérieur du temple. Et bien sûr, la nouvelle de ce départ des juifs avec leur or, leur argent et les ustensiles sacrés, cela s'est fait savoir et le voyage était dangereux. Ils pouvaient à tout moment être attaqués par des voleurs, par des brigands qui voulaient leur voler leur or et leur argent. Mais Dieu a étendu sa protection sur eux et ils sont arrivés saints et saufs à Jérusalem pour accomplir leur mission. Notez bien ce que le verset nous dit. « La main de notre Dieu fut sur nous et nous avons été préservés. » N'est-ce pas vrai qu'en ce moment nous avons besoin de la protection de Dieu ? En fait, nous avons besoin de la protection de Dieu chaque jour. Je crois qu'un jour, lorsque nous arrivons au ciel, nous allons découvrir les mille, que dis-je, les millions de protections dont nous avons été l'objet de la part de Dieu. et quelquefois, Dieu permet que nous soyons conscients que dans telle situation, dans tel événement, à tel moment, il nous a divinement protégés. Je suis sûr que vous pouvez me dire qu'il y a eu dans votre vie des protections surnaturelles de la part de Dieu. Et heureusement que Dieu est là pour nous protéger. Et face au danger de ce monde déchu, face à la violence grandissante, face à l'insécurité galopante, face aux épidémies, et si j'en parle ce soir, c'est aussi pour vous rappeler mes chers amis, mes frères et mes sœurs en Christ, tous les jours, priez pour que Dieu vous protège. Priez pour que Dieu vous protège contre le coronavirus, mais contre les autres dangers. Priez tous les jours. Ne priez pas seulement lorsque vous êtes conscient du danger. Priez tous les jours. Régulièrement, priez pour que Dieu vous protège. Prions pour que la main de Dieu repose sur le peuple de Dieu. Depuis quelques jours, Sylvain et moi, chaque matin, nous prions pour que Dieu étende une protection spéciale sur tous ses élus de parlement entier. Que tous les enfants de Dieu soient divinement protégés par Dieu et je vous encourage, je vous exhorte à réellement prier pour cela avec sérieux parce que nous vivons des temps extrêmement dangereux. Nous ne savons pas quelle sera la suite de cette pandémie, ce que cela va produire, mais nous avons besoin de prier pour que Dieu nous protège. Mais gloire à Dieu ! Nous sommes son peuple et sa main est sur nous. Troisièmement, la main de Dieu peut nous fortifier et nous rendre capables. Il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être fortifié, n'est-ce pas ? Il y a des moments où nous avons besoin que Dieu nous touche pour que nous devenions capables de faire ce que nous savons devoir faire, mais pour laquelle nous nous sentons faibles. Ça vous arrive ? De douter de vous ? De vous dire « Mais jamais je ne pourrai faire cela. » Et dans ces moments de doute, d'incertitude, nous avons besoin que Dieu nous fortifie. Eh bien, la main de Dieu peut nous fortifier, nous rendre capables. Toujours Esdras, chapitre 7, verset 28. « Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. » Notez bien le témoignage d'Esdras. « Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi. » Dans notre terme, Esdras était conscient que la présence de Dieu était là avec lui. Il était conscient que la main de Dieu était dans sa vie. Et il a repris courage, il a été fortifié pour qu'il puisse parler aux chefs d'Israël. Parce que le roi de Babylone lui avait donné l'ordre de réorganiser le culte du nouveau temple parce que le temple avait été détruit mais il avait été reconstruit. Donc Esdras avait besoin d'être fortifié pour faire face à cet immense défi parce qu'il y avait plein d'ennemis autour d'eux. Donc, il devait également motiver les chefs juifs de rentrer avec lui en Israël pour accomplir cette mission et il avait besoin d'être fortifié et il a été fortifié par la main de Dieu. Et vous et moi, nous avons besoin parfois d'être fortifiés pour faire certaines choses qui correspondent à la volonté de Dieu mais pour lesquelles nous avons besoin de davantage de courage. Si vous avez besoin de courage, suppliez Dieu de faire reposer sa main bienfaisante sur vous. Demandez-lui de vous fortifier. Ne vous arrêtez pas aux expériences passées parce que quelquefois on se dit « oui, mais ça, cet événement, cette expérience, je l'ai déjà vécu, je n'ai pas réussi. » Mais vous savez, avec Dieu, il y a toujours des jours nouveaux. Dieu fait des chances nouvelles quelquefois. Et si dans cette situation, par le passé, vous avez échoué plusieurs fois, aujourd'hui, Dieu peut vous fortifier et vous faire réussir. Et enfin, quatrièmement, la main de Dieu peut nous bénir pour différents besoins. La main de Dieu peut nous bénir pour différents besoins. Regardez avec moi Genèse chapitre 49 et lisons les versets 24 et 25. Le chapitre 49 de Genèse nous détaille les bénédictions que Jacob a prononcées sur ses douze fils. Et celle que nous allons lire, cette bénédiction, concerne Joseph. Qu'est-il écrit ? Vous savez que Joseph avait été vendu par ses frères pour devenir esclave en Eger. Vous le savez, cela. Et donc, cet événement aurait pu le détruire. Mais il est resté ferme. Ferme dans la foi. Ferme dans son attachement à Dieu. C'est pour cela que, ici, on utilise un langage imagé parce que c'est une prophétie. D'accord ? Son arc est de me référence. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas et des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Et j'aimerais vous faire remarquer le lien qu'il y a entre les mains du puissant de Jacob, donc la main de Dieu, est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut. Et ces deux expressions évoquent la même réalité. Il n'y a rien de plus logique que de dire que la main bienfaisante de Dieu répand dans notre vie les bénédictions de Dieu. quand la main bienfaisante de Dieu est là avec nous, nous pouvons nous attendre à différentes bénédictions de la part de Dieu. C'est ce à quoi nous devons nous attendre lorsque nous prions, lorsque nous invoquons Dieu. Chaque jour lorsque vous priez, lorsque vous êtes devant le Seigneur et que vous priez pour vos différents besoins, croyez que la main bienfaisante, invisible peut-être, mais bienfaisante de Dieu va venir reposer sur votre vie. Et je répète, cette main, vous n'allez pas la voir. N'essayez pas de chercher une main quelque part dans l'espace, d'accord ? Cette main, elle est invisible, mais elle va venir reposer sur votre vie et attendez-vous à ce que la bénédiction de Dieu se répande dans votre vie. L'autre problème majeur, c'est que quelquefois Dieu nous bénit mais nous n'en sommes pas conscients. Vous comprenez ça ? Dieu nous bénit mais nous n'en sommes pas conscients. Vous savez pourquoi nous n'en sommes pas conscients ? Parce que nous nous attendons à ce que ce soit spectaculaire. Nous voulons que ce soit spectaculaire, que ce soit flamboyant, que ça éclate. Dieu n'est pas comme ça. Les plus grandes œuvres de Dieu dans ma vie ont été faites dans la discrétion. Sans ton point du trompette. Mais j'ai reconnu la main de Dieu parce que dans telle ou telle situation, j'ai reconnu que Dieu était à l'œuvre. Comment pouvons-nous recevoir les bénédictions de Dieu ? Comment pouvons-nous faire de telle sorte que la main de Dieu vienne et répande sa bénédiction dans notre vie ? Que pouvons-nous faire pour que ces bénédictions se déversent dans notre vie alors que la main de Dieu repose sur nous ? Encore une fois, la réponse nous est donnée dans le livre d'Esdras. Regardez avec moi toujours le chapitre 7, Esdras, chapitre 7, verset 8 à 10. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Notez bien le verset 9, la fin du verset 9, la bonne main de Dieu était sur lui. À d'autres termes, la belle élection accompagnait Esdras dans tout ce qu'il faisait tout au long de son aventure. Et la raison de cette bénédiction est de nous verset 10 qui commence ainsi. Car, car, la bonne main de l'éternel son Dieu était sur lui. Car, ça veut dire à cause de. À cause de quoi ? Eh bien parce que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel. Esdras a appliqué son cœur à comprendre la parole de Dieu et à mettre cette parole en pratique. Il a appliqué son cœur. Notez bien cette expression. Il a appliqué son cœur. Il ne s'est pas imposé un devoir religieux. Il ne s'est pas dit « Bon, allez, je vais à la réunion, je vais à l'église, ce soir je vais à l'église, ce soir, c'est décidé, à partir de maintenant je viens à l'église. » Ça, c'est une décision, c'est pas mal, mais elle risque de ne pas durer. Il faut que ça vienne du cœur. Il appliqua son cœur. Il faut demander à Dieu de faire un travail dans notre cœur pour que la décision vienne du cœur. Pas seulement une décision qui vienne, je ne sais pas, peut-être d'un moment émotionnel ou bien d'un calcul quelconque, mais quelque chose qui vient du cœur. Il appliqua son cœur. Il appliqua son cœur à quoi ? À comprendre la parole de Dieu, à étudier, donc étudier pour comprendre et à mettre en pratique. En fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de secret réellement pour obtenir la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas un code particulier. C'est tout simple. Il suffit de soupirer après la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. C'est simple comme bonjour. Vous voulez que la main bienfaisante de Dieu repose sur vous et que sa bénédiction soit dans votre vie ? 1. Aimez le Seigneur. Attachez-vous à lui. Que le Seigneur devienne votre trésor, ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie. Chérissez la présence de Jésus. Faites de la présence de Jésus votre plus précieux trésor. Donc, premièrement, aimez le Seigneur, aimez sa personne, aimez sa présence. Deuxièmement, appliquez-vous à comprendre ce que dit la parole de Dieu. Et enfin, troisièmement, obéissez à ce que Dieu vous dit dans sa parole. Et avec cette simple attitude, on se positionne pour que la main de Dieu vienne sur nos vies parce que Dieu est notre Père. Un dernier point important, j'en ai touché un petit mot tout à l'heure, il faut discerner la main de Dieu dans les événements même mineurs qui nous arrivent. Des événements qui sont créés dans notre vie mais pour lesquels trop souvent nous manquons de glorifier Dieu. Et s'il y a une chose que nous devrions nous entraîner à faire, c'est nous entraîner à discerner l'action bienfaisante de Dieu dans notre vie. Et je dis bien, même dans les choses mineures. Il y a quelques temps de ça, il n'y a pas longtemps, j'ai vu que mon flacon de parfum diminuait. Ça vous arrive à vous aussi ? Votre flacon de parfum diminue aussi chez vous ? Il y a toujours la même quantité. Moi, j'ai remarqué que quand j'utilise mon parfum, au fur et à mesure que je l'utilise, il y en a de moins en moins. C'est pareil pour vous ? Et alors que je regardais le niveau qui, bon, je voyais qu'il allait atteindre le fond, voilà. Et j'ai juste soupiré, j'ai dit, Seigneur, waouh, ça diminue. Eh bien, voyez-vous, savez, la Bible dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai juste soupiré, je n'en ai pas fait une prière, je ne me suis pas mis à genoux en disant, oh Dieu, moi je n'ai pas, non, j'ai juste soupiré, j'ai juste dit, waouh, ce serait bien si je pouvais avoir un peu de parfum. C'est juste un soupir, je n'en ai parlé à personne, ni à Sylvaine, je n'allais pas embêter Sylvaine avec mon flacon de parfum qui diminuait, elle a des choses plus importantes auxquelles pensaient. Et j'ai juste soupiré, eh bien, figurez-vous, qu'en l'espace d'à peine deux semaines, deux semaines et demie, deux personnes différentes, je dis bien deux personnes différentes qui ne sont absolument pas chrétiens, qui ne font même pas partie de ma famille, deux personnes différentes m'ont offert trois parfums. Trois parfums. Et je vous donne les noms des parfums. Boss du Gobos, Sauvage de Christian Dior et Code d'Armani. Et je peux vous s'assurer que ces parfums ne coûtent pas 1,50€. Et ils me l'ont offert en cadeau. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, du parfum, écoutez bien ceci, soyez reconnaissant pour les petites choses. Vous comprenez ça ? Soyez reconnaissant pour les petites choses. Si quelqu'un vous donne quelque chose, même, je ne sais pas, quelque chose de très banal, mais c'est quelque chose que vous vouliez, qui vous fait plaisir, eh bien, sachez-le, c'est la main de Dieu sur vous. Parce que Dieu prend soin de vous. Et Dieu peut même vous donner des choses les plus simples, les plus terre-à-terre, parce que Dieu s'occupe de vous. Et je n'ai aucun doute, aucun doute que ces trois cadeaux que j'ai eus en l'espace d'à peine deux semaines, c'est un clin d'œil de Dieu en me disant, mon enfant, je m'occupe de toi. Tu voulais du parfum ? Je suis le Dieu de l'abondance. Je t'en donne trois. Trois parfums. Pensez à tous ces événements dans votre vie. Ces événements apparemment anodins. Quelqu'un vous aide. Comme ça, tout d'un coup, quelqu'un vous aide. Quelqu'un a un geste gentil envers vous. Quelqu'un vous offre un cadeau. Peu importe, ça peut être très anodin, très banal. Voyez ça comme la main de Dieu. Soyez reconnaissant. Ne vous dites pas, mais ça arrive, j'ai eu de la chance. Non, vous n'avez pas eu de la chance. Ça n'existe pas la chance. La main de Dieu s'est posée sur vous. Et j'aimerais terminer parce que je crois qu'Esdras resumme bien l'effet de la main bienfaisante de Dieu sur la vie et comment nous pouvons l'expérimenter. Regardez avec moi ce dernier verset, je vous laisse aller chez vous. Esdras chapitre 8 verset 22. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Si vous cherchez Dieu, que veut dire chercher Dieu ? Chercher Dieu veut dire aimer Dieu, croire en Dieu, s'attacher à Dieu, aimer sa parole, aimer son église, aimer sa présence. Si vous cherchez Dieu, la main de Dieu est sur vous pour votre bien. Si vous oubliez tout ce que je vous ai dit, n'oubliez pas ce verset. La main de Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mon frère, ma sœur, engage-toi à chercher Dieu tous les jours de ta vie. Vis avec Dieu, fréquente Dieu et laisse sa main te faire du bien et te bénir, te protéger, te sauver, pourvoir à tes besoins, te fortifier, te rendre capable. Vivez sous la main de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501